Bonjour, je m'appelle Pascale, je suis enseignante d'éducation physique et santé au conseil scolaire Viremonde. Je suis aussi ambassadrice pour OUFIEM. Bienvenue à notre leçon 3 de 4 cette semaine. On poursuit avec nos jeux de cibles et le titre de notre leçon aujourd'hui c'est « Habileté et stratégie ». Avant de commencer, on vérifie les éléments sécurité, assure-toi qu'ils sont en place. Alors premièrement, vérifie l'espace. Est-ce que l'espace est assez grand pour permettre à un apprenant de se déplacer? S'il y a plus qu'un apprenant, ça va prendre plus d'espace. Alors vérifie que l'espace est suffisant. Deuxièmement, la surface. Elle doit être antidérapante, un mot difficile, mais important. Ça veut dire que la surface où tu te déplaces, tu ne vas pas glisser sur cette surface. Alors, si tu es à l'extérieur, tu portes un bon soulier, les lacets sont attachés. Si tu es à l'intérieur, peut-être que tu es pieds nus. C'est probablement la meilleure option. À l'intérieur, à moins que tu aies un soulier que tu as le droit de porter à l'intérieur de la maison qui est propre. Vérifie que tes lacets sont bien attachés aussi. Vérifie, troisièmement, que ton espace est libre d'obstacles. Alors, si tu es à l'intérieur, déplace des meubles si c'est nécessaire. Si tu es à l'extérieur, c'est possible que tu dois encore déplacer des meubles ou des objets qui sont d'habitude dans l'espace que tu vas utiliser. Alors, cette semaine, on va mettre l'accent pour, on continue dans nos jeux de cibles. Alors, c'est une catégorie de jeux qu'on a en éducation physique. Et dans cette catégorie de jeux, le but, c'est que l'apprenant puisse envoyer quelque chose, un objet, vers une cible. Et on espère qu'on va le faire avec un grand niveau de précision pour avoir du succès. Notre résultat d'apprentissage que nous continuons à travailler dans cette troisième leçon, c'est que nous apprenons comment envoyer et recevoir une variété d'objets de manière contrôlée, en jouant à des jeux de cibles, soit qu'on est seul ou avec d'autres personnes. Et n'oublie pas le but de s'amuser ainsi que de réussir. Ce que tu vas chercher pour assurer que tu atteins ton résultat d'apprentissage, que tu essaies de faire dans tout ça, des choses que tu peux chercher. Est-ce que, alors, tu vas te poser des questions comme ceci. Est-ce que je peux choisir un objet que je peux envoyer avec succès? Est-ce que je suis capable de regarder où est ma cible pendant que j'envoie mon objet? Est-ce que je peux viser? Alors, un autre élément plus loin, est-ce que je peux viser où je veux envoyer mon objet? Est-ce que je suis capable d'ajuster mon prochain envoi en fonction de la personne avec qui je joue ou contre qui je joue, alors? Les éléments tactiques à considérer. Et parce qu'on veut avoir du plaisir, pas juste du succès en faisant ça, pose-toi la question. Est-ce que je suis en train de sourire? Est-ce que c'est possible que j'ai ri dans l'activité? Si j'étais avec quelqu'un d'autre, est-ce que j'attends mon tour? Est-ce que je me parle de façon positive? Est-ce que j'offre des commentaires positifs si je joue avec quelqu'un d'autre? Est-ce que j'essaie de m'en mieux? Alors, c'est des petites questions à te poser. Bon succès dans la leçon d'aujourd'hui! Pour le jeu, aux primaires, pour nos apprenants de la première à la troisième année, on va adapter aujourd'hui le jeu qui s'appelle De l'arc au cerceau. C'est un jeu que j'ai trouvé dans la ressource Récréagir d'Ophia. Le matériel que tu as besoin pour jouer ce jeu, c'est un objet que tu peux suspendre ou accrocher pour une cible. Alors, derrière moi, tu vois un cerceau que j'ai suspendu. Tu pourrais également utiliser une boîte que tu peux passer un objet à travers et que tu pourrais accrocher contre un mur ou une porte. Tu peux également prendre une autre boîte de différentes tailles, couper le fond et garde-toi un des rebords que tu vas plier pour accrocher sur le haut d'une porte. Alors, si ma main est le haut de la porte, je pourrais accrocher là et quand je ferme la porte, j'ai une cible. Et je peux lancer et l'objet peut passer à travers. Tu as aussi besoin du matériel pour suspendre. Alors, ici, j'ai utilisé de la ficelle. Tu peux peut-être utiliser du ruban adhésif, une corde à sauter, une corde. Tu as aussi besoin des objets pour envoyer. Tu en as besoin de cinq. Alors, trouve une variété d'objets, des bas enroulés, des toutous, des balles, des ballons, des nouilles de piscine. Aujourd'hui, j'en ai même fabriqué une. J'ai pris un sac dans lequel je reçois un journal. J'ai enroulé le journal après que je l'ai lu. Alors, une façon de réutiliser, c'est quand même bon pour l'environnement de ne pas toujours juste recycler, de s'en servir. Et j'ai créé quelque chose que je peux envoyer, qui a aussi une longue queue. On va l'essayer. Tu as aussi besoin d'un article pour créer des lignes d'envoi. Derrière moi, tu vas voir aujourd'hui, j'ai utilisé des frisbees pour marquer. J'essaie aussi de choisir des objets que tu peux bien voir avec la caméra à l'extérieur. J'aurais pu tracer une ligne avec du ruban adhésif, avec une craie si je suis dehors, utiliser ma corde à sauter, et une corde à l'intérieur. Je peux réutiliser ma serviette enroulée. Et si tu veux, tu peux aussi trouver quelque chose où tu pourrais écrire pour attribuer un système de pointage, si tu aimes garder des points ou tu aimes l'aspect compétition. Alors, je vais te montrer comment j'ai tout placé et je vais te montrer comment jouer le jeu si tu es seul. Alors, tu vas suspendre un objet. Je suis dehors, donc c'était facile de suspendre à une branche. Tu as besoin de trois objets pour marquer tes lignes d'envoi. J'ai utilisé des frisbees aujourd'hui. Et cinq objets que tu peux envoyer varient la taille, la grosseur, la pesanteur dans ça. Alors, tu vas commencer à la première ligne. Tu envoies l'objet pour que ça passe à travers la cible. Alors, je regarde ma cible. Aujourd'hui, dehors avec le vent, ma cible bouge. Un défi de surplus. Je regarde, je vise. Je pointe la main pour suivre le mouvement du lancé. Succès ici. Yes! Si je me donne des points, ça pourrait être la ligne de un point. Quand c'est réussi, je peux augmenter le défi, aller à ma ligne numéro deux de deux points. Je vais modifier mon objet. Je prends une balle de soccer cette fois que je vais quand même lancer par en dessous. Alors, je regarde ma cible. Je vise, je pointe le pied opposé. J'attends que mon cerceau revienne vers moi, que le vent va m'aider un petit peu. Sinon, c'est en mouvement. Et je fais le suivi. Succès! Est-ce que je peux avancer à la ligne 3 ou reculer à la ligne 3? Oui! J'ai un point, deux points. Jusqu'à date, j'en ai trois. Je recule à ma troisième ligne. Je peux modifier encore mon objet. Je choisis un petit toutou cette fois. Je regarde. Je vise. Et succès! Alors, le jeu se continue ainsi de suite pendant tes cinq lancées. Et tu accumules tes points si tu veux. Le pointage n'est pas nécessaire dans ce jeu. Alors, ce que tu cherchais, j'ai essayé de te l'expliquer en le faisant, mais ce qu'on cherchait dans cette activité, tu veux te poser la question, est-ce que je peux regarder où je veux envoyer mon objet? Alors, je regardais au centre de ma cible pour viser le centre. Est-ce que tu peux viser exactement pour avoir plus de précision? Alors là, c'était pointer mon pied opposé vers ma cible, tendre le bras, la main, continuer le mouvement après que je lâche l'objet pour que le bout de mes doigts pointaient au centre encore de ma cible où je visais. Est-ce que je peux essayer de mon mieux? Il y a juste toi qui le sais. Si tu essaies de ton mieux, est-ce que tu t'amuses? Je me suis amusée, je souriais, je m'encourageais avec mes lancers, alors pour moi, c'était un succès aujourd'hui. Si tu as deux apprenants chez toi, vous poursuivez de la même façon, mais vous prenez des tours. Alors, après que moi, j'aurais pris mon premier lancé, je me serais tassée pour que tu prennes ton premier lancé. Ensuite, ça serait mon tour à nouveau pour prendre mon deuxième lancé à partir de la ligne où j'étais rendue, et ainsi de suite. Jusqu'à temps qu'on ait lancé nos cinq objets, et pour ceux et celles qui aiment garder les points, vous pouvez voir s'il y avait un véritable gagnant ou gagnante. Si tu voulais prolonger, mes élèves aiment beaucoup les défis, je suis sûre qu'à la maison, tu les aimes aussi. As-tu déjà pensé à ce que tu pouvais faire pour aller plus loin dans cette activité? Est-ce qu'on pourrait avoir plus qu'une cible? Pourquoi pas? Alors, je pourrais avoir plusieurs cibles qui sont suspendues ici, dehors. J'aurais pu aussi varier la taille de ces cibles. Alors, peut-être si j'ai d'autres cerceaux, je pourrais suspendre des plus petits, des plus grands, à différentes hauteurs. En plus, je pourrais avoir un système de pointage qui va même avec la cible, si je veux aller plus loin. Si je suis à l'intérieur et j'utilisais mon système de boîte, est-ce que je peux suspendre des plus petites boîtes, des plus grosses boîtes, à différentes hauteurs, avec des ouvertures de différentes grandeurs? Et est-ce que tu pouvais aussi modifier le matériel que tu envoyais? Des objets plus lourds, plus légers, plus gros, plus petits? Alors, à toi de voir comment tu peux prolonger cette activité. Amuse-toi et bon succès! Au cycle moyen, nos apprenants de 4e, 5e, 6e année, nous allons adapter un jeu qui s'appelle « Tire sur cible » que j'ai aussi trouvé dans la ressource « Récréagir » d'OFIA. On veut poursuivre encore sur nos leçons des deux dernières semaines. Alors, je cherche encore à viser vers une cible. Mais cette semaine, on veut mettre un peu plus d'accent sur les tactiques de jeu qu'on va utiliser. Le matériel que tu as besoin, c'est pour fabriquer une cible. Tu as besoin de quelque chose pour fabriquer trois cercles concentriques, un plus petit, un moyen et un plus grand. Tu peux utiliser des cerceaux si tu en as. Avec du ruban masqué, tu pourrais tracer sur le plancher. Si tu es dehors avec de la craie, tu peux également utiliser des cordes, de la ficelle pour fabriquer ta cible. Alors, comme je suis à l'extérieur aujourd'hui, tu vas voir le matériel que j'ai utilisé est un peu varié. Tu as aussi besoin de cinq objets à lancer. C'est mieux si les objets sont un peu plus petits dans ce jeu. Alors, j'ai un toutou qui est un petit peu lourd. Il y a comme de la fève ou du riz à l'intérieur. Alors, il y a une pesanteur. Je prends mon bas enroulé, le bas que j'avais fabriqué avec une petite queue. J'ai une balle de tennis. Et comme je suis dehors, j'ai aussi une cocotte de mon arbre. Tu as aussi besoin d'une ligne pour tracer l'endroit d'où tu vas lancer. Alors, pour jouer, tu mets en place ta cible. Je n'avais pas trois objets circulaires. J'aurais pu, peut-être avec des branches, faire un cercle concentrique. J'essaie aussi de trouver des objets que tu peux bien voir en utilisant ma caméra vidéo aussi. Alors, mon plus grand cercle est actuellement un carré aujourd'hui que j'ai créé avec des bâtons de hockey. J'ai pris un cerceau pour mon cercle moyen et un frisbee à l'intérieur pour mon plus petit cercle. Tu peux accorder un système de pointage si tu le désires. Et c'est très conseillé dans celui-ci. Alors, tu peux coller des petits post-its si tu veux pour marquer trois points pour la plus petite cible, deux points pour la moyenne et un point pour la plus grande cible. À toi d'attribuer ton propre système de pointage. Alors, pour jouer, j'ai mis en place mon matériel ici. Alors, j'ai mon système de pointage, trois, deux et un. Si l'objet atterrit sur la ligne, on va donner le point inférieur, le point plus petit. Donc, parce que c'est tombé sur la ligne de ma cible de deux points, je vais actuellement attribuer un point pour cet objet. Alors, tu peux mesurer dix pas pour marquer ta ligne d'en bas. tu peux mesurer selon ton âge. Si tu as huit ans, mesure huit pas. Alors, pour que tu puisses bien voir, ma ligne est actuellement un peu trop proche. Sinon, tu ne verrais pas, je serais hors de la zone de la caméra. Alors, je me place derrière ma ligne. J'ai mes cinq objets. Je vise. J'ai les yeux sur le centre de la cible. Je vise et j'envoie. Waouh ! Du premier coup ! Incroyable ! Je me sens fière ! Je peux poursuivre. Il m'en reste quatre objets. Je veux accumuler le plus de points possible. Trois points plus deux, c'est cinq. Oh ! Quelle chance ! Trois, plus deux, cinq, plus trois, huit. J'essaie le petit bas. Alors, j'ai le pied opposé qui pointe au centre de la cible. Je fais une extension. Je dois ajuster ma force. Le bas est léger. Est-ce que je lance plus fort, plus doux ? Il faut ajuster. Oh ! Désastre ! J'ai un petit spectateur qui me regarde et qui m'encourage, peut-être. Et la cocotte, une forme un peu différente, plus lourde. Je dois ajuster ma force. Alors, on compte. Je vais six. Six. Je cherche. Est-ce que je vise bien? Est-ce que je pouvais bien choisir mes objets pour envoyer? Est-ce que je pouvais adapter la force selon ce que j'envoyais? Est-ce que j'avais un plan pour augmenter comment j'allais réussir de mieux en mieux? Est-ce que j'étais plus concentrée? Est-ce que je visais davantage? Est-ce que je me parlais de façon positive pour mieux réussir? Si tu as deux apprenants chez toi, tu pourrais jouer pas mal comme on vient de faire ou comme je viens de te montrer. Mais vous prenez des tours. Là, ça va être intéressant, le placement de tes objets, parce qu'à deux, on peut aussi bloquer ou offrir moins d'options pour notre adversaire. Comment vas-tu faire ça? Hum, intéressant. Si tu veux prolonger, aller plus loin, est-ce que tu peux modifier la distance de laquelle tu as lancé? Est-ce qu'elle peut devenir plus proche, plus loin? Est-ce que tu aurais pu utiliser la main non-dominante? Est-ce que tu peux envoyer la cible d'une façon différente? Peut-être glisser ton objet, peut-être envoyer du pied l'objet? Est-ce que tu aurais pu choisir différents objets à envoyer, des plus gros, peut-être des plus longs pour modifier? Hum, je pense que mon petit chat veut jouer avec nous aujourd'hui. Et est-ce que j'aurais pu même changer la forme de ma cible? Elle n'a pas besoin d'être des cerconcentriques. Tu vois, j'ai ajouté ma plus grande partie en corée. Est-ce que ça aurait pu tout être décoré? Est-ce que ça aurait pu être des triangles? Est-ce que ça aurait pu prendre la forme de quelque chose comme un bateau? Alors, sois créatif. Regarde ce que tu as dans ta maison. Ajoute-toi juste le bon montant de défis pour te faire pratiquer toutes tes habiletés et intégrer beaucoup de tactiques stratégiques. Bonne chance! Pour nos apprenants du cycle intermédiaire, donc nos élèves en septième et huitième, nous allons adapter un jeu qui s'appelle Le lancer du serpent en zigzag. J'ai aussi trouvé ce jeu dans notre ressource Récréagir d'Oufia. On poursuit encore cette semaine avec la progression du jeu de cible qu'on travaille depuis quelques semaines. Et cette fois-ci, on veut se concentrer un peu plus sur l'envoi d'un objet à travers un parcours désigné. Le matériel que tu as besoin, quelque chose pour fabriquer un parcours qui prendra la forme d'un zigzag. Alors, tu veux peut-être utiliser du ruban adhésif situé à l'intérieur, des bâtons de hockey, ça forme des belles lignes droites. Si tu as l'espace à l'intérieur ou si tu es dehors, des cordes à sauter, des cordes de la ficelle à l'intérieur, de la craie. Si tu es dehors, alors regarde ce que tu as pour tracer le parcours en forme de zigzag. Tu auras aussi besoin d'un objet que tu peux glisser à travers le parcours. Alors, ça peut être un toutou, un petit jouet situé à l'intérieur, des branches, regarde ce que tu as que tu pourrais glisser. Alors, pour mettre le parcours en place, tu vas voir derrière moi, j'ai utilisé une longue corde et des bâtons de hockey pour former le parcours. Alors, tu ne peux pas super bien le voir de ton angle. Je n'ai pas le luxe d'avoir quelqu'un à l'appareil pour filmer. Donc, tu imagines que mon parcours suit la forme d'un zigzag. Alors, j'ai utilisé deux matériaux différents ici juste pour te donner des idées. J'ai aussi un objet à la fin de mon parcours pour marquer une cible vers laquelle je vais envoyer mon objet. J'ai utilisé une nouille de piscine aussi pour marquer un peu la ligne d'envoi vers cette cible. À toi de modifier selon ce que tu as ou de même pas en avoir. C'est ton choix. Alors, je te montre comment on va faire. Alors, je vais glisser mon objet à travers le parcours. Je vais compter le nombre de poussées, disons, que j'ai sur mon objet. J'essaie d'atteindre la fin du parcours avec le moins de poussées que j'ai fait glisser mon objet possible et ainsi atteindre ma cible quand je vais lancer par en dessous mon objet dans la cible. Si, en parcourant mon trajet, si mon objet frappe les côtés, pas bien. J'ai besoin de recommencer au début du parcours. Alors, je pense que c'est ça. Je te le montre. Je souhaite-moi bonne chance. Ah, je ne te vois pas. Alors, je vais commencer ici. J'ai un frisbee aujourd'hui. Je suis dehors sur du gazon. Il y a des bosses, des toutes petites branches. Alors, mon frisbee va glisser assez bien. Alors, pour l'exemple que je fais aujourd'hui, le parcours est très petit. Je t'encouragerais de le faire plus long. Mais si c'est plus long, tu ne me vois pas. Je ne suis plus devant la caméra. Alors, je glisse. Ça, c'est un, deux, trois. Je prends mon objet et je le lance dans ma cible. Succès. Alors, je l'ai réussi en trois poussées. Et j'ai même réussi mon lancé. Ne t'inquiète pas, j'ai pratiqué tout le matin. Mais, ce que tu voudrais chercher quand tu vas le faire, est-ce que tu pouvais appliquer une force contrôlée quand tu glissais l'objet? Est-ce que, quand tu glissais, est-ce que tu visais des endroits stratégiques le long de ton parcours pour atteindre une meilleure distance et te placer à une meilleure place pour ton prochain coup? Est-ce que tu as appliqué la force nécessaire et bien visé vers ta dernière cible quand je l'ai lancé dans le cerceau dans ce cas? Et, est-ce que j'étais capable d'adapter mes mouvements? Est-ce que j'avais un plan pour envoyer mon objet à travers le parcours pour me donner le plus grand succès? J'en avais un. Il y a certaines places où c'est mieux de viser dans le parcours pour mieux te placer avant de tourner le coin. Essaie de les découvrir toi aussi. Si tu as plus qu'un apprenant chez toi et d'autres veulent jouer aussi, c'est vraiment juste comme je te l'ai montré. Et après ton tour, c'est le tour au deuxième apprenant. Si vous êtes plusieurs et toute la famille embarque, c'est ensuite le tour au troisième. Alors, le but, c'est de réussir le parcours en le plus petit nombre d'essais avec le succès de l'envoi à la fin aussi dans la cible. Alors, amuse-toi avec ça. Si tu veux prolonger, changer un peu, augmenter le défi ou le diminuer selon le cas, qu'est-ce que tu pourrais faire? Est-ce que ton parcours pourrait être plus long? Est-ce qu'il pourrait être plus étroit? Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais varier l'objet que tu envoies? Est-ce que ça pourrait être envoyé d'une différente façon? Peut-être rouler un objet. Est-ce que ça pourrait être envoyé avec le pied? Ok. Alors, pense à ce que tu peux modifier là pour aller plus loin. Est-ce que peut-être tu pourrais préparer un parcours pour quelqu'un chez toi et une autre personne pourrait préparer un parcours pour toi? Ça, ça met du piquant. Est-ce que tu pourrais faire un contre-la-montre? Jouer et essayer de finir ton parcours dans un certain temps. Alors, toutes sortes de façons pour t'amuser davantage et avoir du succès. Bonne chance! Amuse-toi! Voici des accommodements et des modifications qu'on peut apporter. Parfois, on a un apprenant qui éprouve certains défis envers la tâche et il faut lui présenter des accommodements. Un accommodement, ça peut être de varier la taille d'une cible. De la mettre plus grande, plus petite, de changer la forme de la cible. Un autre accommodement pourrait aussi être de réduire la taille de l'objet qu'on envoie. quelque chose de plus grand, plus petit, plus lourd, plus léger. Un objet avec des textures ou des trous. On peut également changer la marche à suivre qu'on donne à notre apprenant. Au lieu de que ça soit juste verbal, ça peut être une démonstration qui est inclue. Ça peut être l'ajout d'images ou un appui visuel pour notre apprenant. Alors, ce sont des accommodements à considérer. C'est possible, des fois, d'avoir un apprenant qui a des besoins au niveau de sa motricité fine ou de sa motricité globale. Alors, il faut bien connaître le profil de nos apprenants. Pour quelqu'un qui aurait un défi de motricité fine ou de motricité globale, peut-être, au lieu d'envoyer l'objet, on pourrait lui demander de déposer l'objet ou de le laisser tomber sur une cible ou de le déposer sur une cible. Alors, ça, ça serait un exemple d'un accommodement. C'est aussi possible de changer l'attente. Alors, au lieu que ce soit d'envoyer un objet vers une cible, on pourrait changer l'activité pour que ce soit une activité de correspondance. Par exemple, d'envoyer le ballon bleu dans le bac bleu, le ballon rouge dans le bac rouge, ou encore aller plus loin et que ça soit de peut-être placer le papier bleu sur la cible bleue. Donc, libre à vous de changer l'attente pour que votre apprenant ou apprenante ait du succès dans la tâche. Voici des questions pour te faire réfléchir au jeu que tu as essayé. Première question. Quelles sont les façons efficaces que tu avais pour assurer la précision de ton envoi vers la cible? Question 2. Quand tu joues contre un adversaire, comment est-ce que tu peux obliger cette personne de jouer d'une certaine façon contre toi pour que tu aies un avantage? Question 3. Si quelqu'un te regardait jouer pendant que tu jouais, comment est-ce que cette personne saurait que tu as du plaisir pendant que tu joues? Et question 4. Quelle stratégie as-tu utilisé quand tu avais de la difficulté à envoyer ton objet pour atteindre la cible? Réfléchis bien. Apporte des changements pour que la prochaine fois, ce soit encore mieux. Alors, c'est parti.